La motivation n'est rien d'autre que le sentiment d'appartenir à une communauté qui a besoin de notre aide, qui a besoin de notre accompagnement, mais qui a besoin surtout de notre support dans les activités socio-économiques, mais à connotance sanitaire. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une zone assez éloignée, où le besoin en matière de santé est extrêmement élevé, mais à contrario, il y a un accès difficile aux soins de santé. Pour notre part, il s'agit de répondre favorablement à l'invitation de la promotion UFR Santé, en tout cas de l'Université Asansec de Jigenshore, qui a initié une campagne de consultation médicale gratuite dans toute la région de la Casamas Naturelle, les trois régions. Et nous avons bien voulu parrainer cette journée-là à Sinyan, pour les permettre d'offrir, en tout cas, des consultations gratuites aux populations dans différentes spécialités, mais aussi de l'accompagner par un don de médicaments à ceux qui le voudront, ou bien qu'est-ce qui ont été diagnostiqués et qui ont besoin de santé en matière de traitement médical. Vous l'avez relevé, l'accès est difficile. La demande est forte ici en termes de santé, en termes de plaidoyer aujourd'hui en dessous. Est-ce que Sinyan mérite d'être élevé au niveau de, par rapport justement, aux soins sanitaires ? C'est une vieille revendication, en fait, c'est une vieille doléance, j'allais dire. Mais vous savez, les choses se font dans la planification et tout ça. Et je pense que le gouvernement, compte tenu de la carte sanitaire du Sénégal, prendra les dispositions et douanes pour que le moment venu, que justement, cette doléance des populations, cette préoccupation des populations, soit totalement prise en salle. Mais il faut aussi quand même le noter, pour s'en féliciter, que le gouvernement du président Macky Sall, depuis 2012, a fait énormément d'efforts dans le sens de la prise en salle médicale des populations de la commune de Sinyan. Vous vous souvenez, l'érection du poste de santé de Tanding, par le piment, accompagné d'une ambulance médicalisée. Il y a aussi la disponibilité de l'ambulance de Meyek, en plus de la prise de service du chef de poste. Entre autres décisions que le gouvernement du président Macky Sall a prises dans le sens d'améliorer la prise en salle sanitaire des populations de la commune de Sinyan, mais généralement du Founi. Mais vous savez, c'est une dynamique. Nous sollicitons encore une fois de plus de la part des autorités gouvernementales, surtout le ministre de la Santé, en tout cas, une oreille attentive, ou surtout un regard bienveillant en direction des populations de la commune de Sinyan et du Founi pour que les efforts jusque-là consentis soient accentués et améliorés dans le sens de vraiment aider les populations à s'en sortir. L'acceptation de Ansu pour accompagner cette activité conforte l'engagement et la détermination de l'Office de la localité pour, en tout cas, sa partition pour le développement. Oui, parce que vous savez, généralement, je réponds à une question qui est de savoir, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre localité au lieu de poser la question contraire. Et en réponse, j'essaie de voir, en tout cas, ce qui m'est donné, ce que j'ai comme responsabilité, comment aider les populations dans différents domaines à pouvoir sentir, en tout cas, la présence, mais surtout l'engagement que nous avons en direction de notre communauté. Nous faisons bien des actions dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, et aujourd'hui, c'est, en tout cas, la santé qui est à l'honneur. Et nous comptons pérenniser ces actions-là en collaboration avec l'UFR Santé-Médecine de l'Université à Saint-Sec de Jiguenchon, mais aussi aider, en tout cas, le poste, en tout cas, de Sinyan à améliorer son plateau médical, mais aussi à les doter, en tout cas, de moyens les permettant d'exercer convenablement leur mission d'assister les populations dans le domaine de la santé. Mary Donald! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !